Je suis Emma les amis, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans l'épisode 28 du Sans Baby Challenge. Donc on voit notre petite maman Madison, je sais pas, il y a un problème avec son t-shirt à chaque fois que je relance le jeu. Il faut que je la rabille, pourtant j'ai changé sa tenue, mais apparemment ça a un petit peu du mal, donc là elle est en train de s'occuper de Oceane, et j'ai eu peur parce que je me suis dit dans le fond, ah mais attends, elle est pas partie à l'école, mais c'est Ilona, et Ilona est déjà partie du foyer. Par contre, petit relooking rapide, assez léger sur les enfants qui ont grandi, et regardez-moi ça. Olivia, elle avait les petites dreads violettes, rappelez-vous, donc je trouvais que pour un bambin c'est pas du tout naturel, encore une fois grandi c'est pas dérangeant, mais en bambin je trouve ça un petit peu bizarre, et du coup j'ai remplacé les dreads par des jolies petites bouclettes comme ça, j'adore ses cheveux, elle est trop mignonne, donc voilà pour les deux sœurs Oceane et Olivia, et comme vous le constaterez en bas de la barre, et bien nous sommes 7, puisque, et bien c'est qui qui est parti déjà ? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, J ? Attends c'était quoi le prénom qu'on avait utilisé en J ? Jade, voilà. Donc c'est Jade qui est partie, et bien elle laisse place du coup à un nouveau bébé, j'aimerais bien quand même que ce nouveau bébé soit un vampire, un alien, et une sirène, il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire en me disant que voilà, elle avait fait beaucoup de bébés avec des sirènes, et je me suis dit mais attends les sirènes, mais je les ai complètement zappées les sirènes, pourquoi pas donc attendre qu'il rentre de l'école, et partir à Sulani pour tenter de draguer de la sirène, draguer un beau papa sirène, qui a une femme et des enfants, mais c'est pas grave, bon allez on se met en mode vie, de toute manière on en a pas pour longtemps, il est déjà 14h, dans une heure in-game, les enfants ils rentrent de l'école, et on va pouvoir attaquer de la sirène, ah ouais je viens de remarquer un petit bug au niveau de ses psés aussi, oh non, c'est un peu gore vu comme ça, oh non regardez elle est attachée au niveau des pieds, j'espère madame, oh attendez, exposé devant toute la classe, qu'elle a de faire un exposé devant toute la classe, elle a de fantastiques idées, pour pimenter son exposé, même si ce n'est pas exactement ce que le professeur a demandé, doit-elle tenter le coup et mettre en valeur son exposé, ou se contacter de faire ce qu'on lui a demandé, il me semble qu'on avait déjà fait tout donner, et c'était pas positif, c'était assez négatif, donc on va tester de faire le minimum, mais ça se fait je me trompe, on va voir qu'est-ce que ça a donné, bah voilà, c'est gain de performance petit, donc c'est positif de faire le minimum apparemment, comment ça valorise, mais attendez, c'est quoi, c'est un chapeau ? J'étais en train de me dire, what the fuck, c'est un chapeau, ou c'est ses cheveux qui sont bicolores ? Mais c'est une casquette totalement éclatée, je pense à un petit souci de texture au niveau de la casquette, je ne pense pas que ce soit normal, et c'est qui ? C'est Hermione, mais Hermione je t'ai jamais habillée comme ça meuf, on va regarder si notre maman a un maillot de bain pour Sulani, à quoi ressemble son maillot de bain ? Non en vrai elle est bien, non en vrai elle est bien, là elle est prête pour aller à Sulani, j'espère juste qu'il fera beau, en plus c'est l'été, c'est parfait ! Non, qu'est-ce que tu fais ma petite ? C'est un petit peu cracra, on est en train de chasser du poisson, oh en plus l'état des chiottes, il y a une tasse jaune dedans, comme si quelqu'un avait fait un mini pipi dedans, mais qui n'avait pas, avec la boussée, mais qui n'avait pas tiré la chasse d'eau, elle est fatiguée, bon bah go dodo ! Nouvelle spécificité, bombe émotionnelle, d'accord donc Keila est une bombe émotionnelle, ça fait plaisir, en même temps c'est une ado, ils sont rentrés, un B, un B, attendez Martine, de quoi Martine ? Qu'est-ce qu'elle a fait Martine encore ? Elle a fait des bêtises ? Elle a un C, pourquoi t'as un C Martine ? Attends je suis pas d'accord, Martine a terminé l'école pour aujourd'hui, son travail est satisfaisant, mais les professeurs de l'établissement et école élémentaire plénosaise pensent qu'elles pourraient facilement s'améliorer avec quelques efforts supplémentaires. C'est un petit peu genre la note que tous les profs vous mettent, genre ils vous mettent en observation, bon élève, mais peut mieux faire. Voilà, ils se font pas chier, ça c'est genre le copier-coller qui te fout à tout le monde. Pour notre petit Noah, le pot est presque monté, ensuite la communication, et j'aurais au plaisir de vous dire qu'il va grandir peut-être même encore aujourd'hui, car en vrai le pot il y va une fois et c'est bon, et la communication, vu qu'il lui reste un demi-point à monter, ce sera fait. Bon on va demander à notre Madison, qui n'est donc pas enceinte, attendez je vais vérifier parce que des fois on sait jamais avec moi, mais non effectivement elle est pas enceinte et on va aller à Soulani. Où est-ce qu'il y a un beau petit ton là ? Une belle carpe ? Une demi-carpe ? Alors est-ce que c'est des sirènes ? Alors là je sais pas trop, attendez c'est un adulte, enfin je suppose que lui c'est l'adolescent, c'est quoi ? Ah c'est deux mères je crois, donc ça va être un petit peu compliqué, étant donné que je pense que par défaut, dans les options, elles ont pas activé le fait de pouvoir faire tomber enceinte quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'il y a que des meufs sur cette île en fait. C'est le seul daron qui est là, c'est lui. Donc on va lui rendre visite, mais bon moi je m'attendais à un beau taïtien là et lui on dirait un vieux. Mais non mais ça c'est un mec, du hâne. C'est un prénom de mec ou de fille ? Écoutez, on va leur rendre visite à eux et on verra bien. On va y aller bien sûr tout seul. Allo ? Dites-moi que c'est un adulte et que c'est pas un ado, parce que là on dirait un ado en fait. On dirait vraiment un ado, oui c'est un ado. Un jeune adulte ! Eh ben ! Ah bonjour monsieur ! Quel beau petit ton ! Présentation dragueuse bien évidemment. Mais ça, ça doit être le daron en fait. Et ça, ça doit être les deux enfants. Où est la mer ? Bon la mer elle est pas là pour le moment, donc on va en profiter. Ah ouais il y a des... C'est des poules. J'ai cru que c'était des poules. Mais c'est des poules ! Pourquoi il y a des poules sur la plage ? Attendez, je vais quand même toquer à la porte, qui est donc ici. Trapper à la porte pour pouvoir accéder, parce que bon je sais pas, on va faire crac crac. Est-ce qu'on peut faire crac crac dans la mer ? Oh ! Je pense là c'est pas mal là. Petit... Petit stand de poisson. On est vraiment bien en fait. Alors, de ce que je vois, la daronne elle est pas là. Donc, profitons-en et à l'attaque Madison. Oh ! Premier baiser direct ? What ? Mais direct comme ça. On a pas le temps nous hein. T'es attaqué, je vais devenir ta nouvelle belle mère. C'est qui ? Nani. Nani. Essayez de faire un bébé. Déjà, attends mais... Et si on trouvait un truc cool pour faire les bébés, non ? Non, ici on peut... Oula ! Oh, pas mal hein le plongeon ! Bon, j'espère que c'est une sirène. Et si on va aller essayer de faire un bébé avec Makoa. Oh non mais lol quoi. Mais attends mais what ? Mais pourquoi tu te mets en tenue de plongée ? On va juste faire... On va juste Ken en fait. Non mais lui il va faire de la plongée mais c'est pas dans la mer. Oh non c'est horrible ce que je viens de dire. Ah oui, c'est... Ah, sympa leur douche. Leur douche extérieure, c'est plutôt cool. Par contre, ouais, non, faut vraiment m'expliquer le tuba. Là on va pas explorer les fonds sous-marins. Quoique. Je vous jure, il est vraiment rentré sous la couette avec le tuba et les lunettes. C'est pas une blague, hein. No joke. No joke, il a fait ça. Ah non, par contre, ouais, il ressort sans ses accessoires. Bon là, là t'es quand même mieux, hein mon gars parce que c'était un petit peu bizarre. Où sont vos toilettes, s'il vous plaît ? Merci bien, ils sont juste là. Je vais aller faire directement le test de grossesse. Rassurez-moi, pour les gens qui connaissent bien Sulani, est-ce que donc notre Mako Akealoa compliqué, est une sirène ? Si oui, ça veut pas forcément dire qu'on aura des bébés sirènes. Ça voudra juste dire qu'on a une chance d'avoir un bébé sirène. Je dis bien un, puisque à moins que Kayla et Loris au niveau de l'école ils ont un A et ils quittent ils quittent la maison bah en fait, on a qu'une seule place pour un Sims. Mais non, je voulais que t'ailles faire le test de grossesse. Par contre, la mère est toujours pas rentrée du travail, je suppose qu'elle travaille. Yes, c'est bon. Nous sommes enceintes, les amis. Et on va sauter dans l'eau. Est-ce qu'on peut sauter ici ? Comme ils le faisaient ? Pourquoi moi je peux pas faire un plongeon alors que l'autre, il avait fait un plongeon ? Allez, va nager comme ça. Peut-être que si tu nages un peu, le bébé, ce sera une sirène. Imprègne-toi. Oh, elle a fait une bombe en sautant. La grâce d'une baleine. Vraiment, la grâce d'une baleine. Non mais ce que je me dis, si elle nage un petit peu, qu'elle s'imprègne de la mère de Soulani, avec un peu de chance, le bébé s'imprégnera aussi et deviendra une sirène. Par contre, c'est un peu flippant là. Ah ouais, non mais je suis désolée. Moi, je vois ça dans l'eau. Non, non, je sors direct. En plus, il a disparu. Ah mais ils sont un peu gros les poissons. J'ai peur. Moi, les gens vraiment qui nagent avec des requins, je vous respecte d'ouf. On va nager un petit peu. Est-ce qu'on peut piquer le bateau ici ? Naviguer sur canoë à balancier. Mais on va quand même bientôt rentrer parce que ce serait bien de s'occuper des enfants aussi pour qu'ils puissent avoir des A à l'école. Mais bon, allez, on se fait un petit trip. Allez, au revoir. Au revoir, Madison. Ce fut un plaisir. Par contre, la crique là, magnifique. Allez, on arrête le canoë et on rentre à la maison. C'est fini. Elle est rentrée, elle a un peu la dalle. Je ne les ai pas rangées dans le frigo. Pas bon ça ? C'est quoi ça ? Bubalus vous a apporté une carte postale de sa grande aventure, ce petit rongeur a voyagé jusqu'à un endroit très loin d'auteur. Mais c'est trop mignon. Mon petit Bubalus. Concernant les prénoms qu'on va leur donner, donc pour le poisson, il y a vraiment deux prénoms qui m'ont plu. c'était Bulle et Nemo. Mais finalement, on va l'appeler Bulle. J'aime bien. Bulle, ça me fait penser, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent le site Prezi, là où on fait des jeux pour gagner de l'argent. Bon, je n'ai jamais rien gagné sur ce site, mais ce n'est pas grave. Mais il y avait une mascotte sur ce site, pour ceux qui connaissent, qui s'appelait Bulle et qui était un poisson. Donc j'ai bien aimé. Donc comme nom, lui, ce sera Bulle. Je ne sais pas si j'écris bien Einstein, ça s'écrit comme ça, je crois. J'espère que je ne me trompe pas. Il a un bac plus 10, en fait, Einstein. Il a un bac plus 10, on ne sait pas ce qu'il fout, là, en fait. C'est sa retraite. C'est bien, lui, il va s'en occuper. Non, son travail ! Bon, bah tu recommences, meuf. C'est reparti, Martine. Ça se voit que c'est un démon, elle casse ses projets scolaires. Il lui restait que dalle pour finir. Ah, c'est bon, il peut grandir, il peut grandir. Est-ce qu'on a un gâteau en rab ? Notre petit... Oh, j'ai trop hâte de voir comment il va grandir, le petit Noah. Qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas de gâteau, comme d'habitude. Ok, bon, bah go, c'est parti pour faire un gâteau. Gâteau blanc, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. C'est très, très simple. Et les jumeaux, enfin, les jumelles, elles sont quand même plutôt, comment dire, fusionnelles. Elles aiment bien rester ensemble et discuter. Elles jouent ensemble sans que je leur demande quoi que ce soit avec leur petit pyjama tout mignon. On va aider notre petit Noah à souffler les bougers. Donc, je rappelle que Noah, c'est le fils de Hisoka. Il faut très bien le reconnaître parce que, bon, il a les cheveux rouges comme son papa. On va voir ce que ça donne à un Noah un peu plus grand. Est-ce qu'il va ressembler à son père ou pas ? À vous de me dire. Elle grandit, mon petit Noah. Il va se mettre là pour grandir. Et hop. Alors, il était charmeur et maintenant, il est créatif. Pourquoi pas ? Donc, pour créatif, créativité forcément qu'on va mettre. On dirait un peu un premier de la classe quand même. Je le trouvais quand même plus mignon en bambin qu'en enfant mais il n'est pas moche. Il n'est pas moche. Ah oui, ça, c'est le relooking des deux jumeaux maléfiques. Ah oui, il fait vrai. Ça ne lui va pas d'être énervé avec ce maquillage. Noah a commencé son chemin vers la célébrité. Mais à quel moment il est célèbre Noah ? En même temps, c'est le fils de Hisoka. C'est peut-être pour ça. Il a une fan base de base. Il y a de la K-pop à la télé. Regardez, il y a de la K-pop. Regardez la danse de K-pop et tout. La la. Ah, une saucisse qui danse. Bon, j'arrête mes conneries. Donc Noah ne va pas encore à l'école aujourd'hui. Je pense que vu qu'il vient à peine de changer d'âge, il y a peut-être un petit délai. Merci Einstein. Dans les laboratoires futur sim, nous pensions devoir faire des tests sur des cochons d'Inde pour faire progresser la science. Mais Einstein nous a prouvé le contraire. Nous tenions à exprimer notre plus profonde gratitude envers Einstein pour nous avoir aidé à réaliser notre découverte majeure. J'aurais bien aimé qu'il y ait marqué un truc du genre finalement, on fait des tests sur les humains pour faire un petit peu un retournement de situation. Mais vraiment, Einstein, c'est un hamster très très intelligent. Ouais, quoi que elle est un petit peu polluée. Là, il a fait un petit peu trop d'expérience dans sa cage car on peut remarquer qu'elle a fumé verte. Non, ne vous inquiétez pas. C'est pas lui et ses flatulences, quoi que peut-être un petit peu. c'est à cause de ses expériences. Je vais éviter de m'en occuper avec Madison. On sait jamais, j'ai pas envie qu'elle meure mordu par l'hamster. Je vais lui demander de s'occuper d'Einstein. Mettre de la nourriture, nettoyer l'habitat, jouer avec, donner une friandise, parler, ensuite tirer à manger et tirer à dormir. L'école est finie, mais pourquoi ils ont pas un A ? C'est une enfant. Oh, la compétence n'est pas bonne. Mais lui, attends. Lui, il a un B. Mais pourquoi elle est beaucoup moins bonne que lui ? Ah, parce qu'il a fait du travail supplémentaire et pas elle, c'est pour ça. Bon, faut vraiment que j'atteigne les compétences. Et au niveau des compétences, ils apprenaient quoi, en fait ? En fait, j'ai rien commencé du tout avec eux. Je suis à la ramasse, en fait. Nouvelle peinture. Non, mais là, franchement, dites, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un problème là-dessus ? Il y a grave un problème, je veux dire. En soi, le truc, il est hyper sympa. Là, on dirait vraiment c'est un chien, un chat. Franchement, le chat avec le petit chapeau melon, mais pourquoi ? On dirait un chien lama, mais pourquoi elle lui a fait ça sur le visage ? Ça aurait pu être une œuvre d'art, mais là, franchement, je ne comprends pas. Autant les artistes, de manière assez générale, je ne les comprends pas. Alors là, je comprends encore moins. Puis-je donner ton... Ça, ça peut être sympa. Quoi, n'a dit Sogne, une de mes amies attendait dire que tu étais fantastique et demande à te rencontrer. Et j'ai pas eu le temps de répondre. Mais c'est vrai qu'on aurait pu se faire un contact. Pourquoi il est en colère ? Les Sims au sang chaud, d'accord. Et le but, c'est parce que... Ah, les professeurs sont d'un ennui parfois, mais il va être très en colère tous les jours, car tous les profs sont ennuyeux. Non, 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 mais je dis ça, mais en vrai, j'avais un prof, c'était un prof d'histoire qui je kiffais de ouf et qui m'a fait aimer l'histoire car il racontait ça tellement d'une manière intéressante que je kiffais. J'espère que ça vous arrivera si ce n'est pas déjà le cas, d'avoir un professeur qui vous passionne par la manière dont il vous apprend sa matière. Un chez l'oeuvre. Je ne le vois pas vraiment... Ouh là 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 ! 4700 Simflouz, mais c'est beaucoup ! Mais je ne vois pas où est-ce que je pourrais le mettre. Il ne va pas très bien dans aucune de mes décorations, donc je vais directement le vendre sans en faire une copie. Oh ! Mais qu'est-ce que t'as fait encore Einstein ? Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Une explosion nucléaire détectée. Il semble y avoir de faibles traces de radiation dans l'habitat d'Einstein. Heureusement, leur niveau est trop faible pour être dangereux pour les Sims. Mais dans quel genre d'ennui s'est mis ce rongeur ? Non mais Einstein, à chaque fois qu'on a le dos tourné, le mec, c'est lui qui a inventé la Tesla. Ce n'est pas Elon Musk. C'est lui qui a inventé la Tesla. C'est Einstein, d'accord ? Vous voyez là la fourchette avec laquelle vous mangez tous les jours. C'est lui aussi. C'est cet upstairs qui l'a inventé, la fourchette. Et c'est le créateur d'iPhone aussi, également, tant qu'à faire. Mais il me fume, il me fume cet hamster. Il me fume. Son ventre, il a déjà méga grandi. J'ai l'impression que ça ne fait même pas une journée qu'elle est enceinte. Je crois que d'ailleurs, c'est le cas. Il est bien gros son ventre là. Elle est à combien ? Dans 15 heures, elle est au troisième trimestre. Donc là, elle est au second trimestre. Non. On remplace. Les appareils électroniques, j'ai toujours un petit peu peur de les réparer quand même. Non, la journée de l'économie, de l'électricité. Je sais que vous m'avez dit que je peux la désactiver dans le calendrier, mais en vrai, ça rajoute un petit challenge supplémentaire. Donc je n'ai pas envie de me faciliter tant que ça la tâche. Mais voilà quoi. J'ai le somme. Vous pouvez clairement sentir dans ma voix le somme total. Einstein a pensé à vous pendant ses voyages et vous a ramené une carte postale. Non mais regardez l'image d'Einstein avec ses petites lunettes et sa chemise hawaïenne. Mais franchement, je vous recommande d'avoir un sorte d'harmster parce qu'en vrai, c'est tellement drôle d'avoir ce genre de notification. Il a besoin d'attention, mais bon, tu attendras que les enfants rentrent de l'école. Je ne prends aucun risque avec toi mon petit Einstein. Yes ! Attendez, 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 on va se calmer là ? Je vois qu'il y a un A ? On va se calmer ? Non ! Non, l'aurice ! Pourquoi tu me fais ça ? Je t'aimais bien. Oh, je voulais qu'il se casse pour pouvoir avoir plus de chance d'avoir des jumeaux, des triplés. Mais voilà, n'oublions pas la règle de... Il faut qu'il soit deux. Si c'était des jumeaux, il faut que les deux aient un A. Et malheureusement, l'aurice, de base, c'était lui qui l'avait vachement rattrapé. Ah, mais c'est... Ouais, c'est à cause de la compétence qu'il n'a pas pu avoir un A. Oh, je suis déçue. Oh, je suis déçue. On y était presque, les amis. On y était vraiment à deux doigts. On a un B pour Martine, donc elle est passée du C au B. C'est pas mal. Et Noah, techniquement, il a un C parce qu'il vit à peine citer son premier jour d'école. D'ailleurs, regardez-moi cette tenue, genre... Ah, ça voulait les charaux de la gonzesse, hein ? Mais l'aurice, tu me déçois. Vraiment, tu me déçois. Allez, va faire une peinture pour punition. J'espère qu'elle n'accouchera pas avant le lendemain, mais franchement, ça m'étonnerait. J'ai gâché mes chances, là. J'ai gâché mes chances. On ne peut pas regarder la télé, c'est la journée de l'économie. Aimes le fitness ? Bah, écoute, oui, si tu aimes bien le fitness, go. Au moins, en ado, ils peuvent utiliser la balançoire, donc je ne vois pas de divertissement. Allez, va faire de la balançoire. Ça va te déstresser peut-être un petit peu. En plus, elle a un A, donc dans tous les cas, il ne faut pas hyper que je m'en occupe. Il faut surtout que je m'occupe que l'aurice fasse ce qu'il a à faire. Oh, non, mais je rêve. Non, mais l'aurice, en plus d'avoir de se ramener avec l'audace de se ramener avec un B de l'école, il a une nouvelle spécificité, palais raffiné. Et moi, je te dis, si tu n'as pas un A à l'école, le seul truc que tu vas graer, mon gars, en fait, c'est... Bah, c'est des raviolis, voilà, tiens, des raviolis, même pas des fraîches raviolis, genre des raviolis de boîte de conserve, d'accord ? En plus, tu n'es même pas un vampire. Tu n'es même pas un vampire. Vous savez quoi ? J'ai une petite idée. On peut acheter les travaux pour les enfants. Parce que, par exemple, Noah, il a un C à l'école et... Il ne faut pas faire de travail supplémentaire, je crois, à moins qu'il ait un B à l'école. Mais pour accélérer le processus, vu qu'il est bien, je vais essayer de trouver des travaux. Donc, on tape scolaire pour voir tout ce qui est scolaire. On va aller également dans le pack écologie. On va tout afficher et j'ai envie de tenter un truc. Écoutez, on a de l'argent et je pense qu'on peut éviter le journée sans électricité si on avait des panneaux solaires. Maintenant, est-ce que j'arriverai à les caler sur le toit ? Panneau solaire toit ! Magnifique ! Magnifique ! Le famoso panneau solaire de L-toit. Oh ! Dommage qu'il n'y a pas l'encadrement en brun. Mais honnêtement, si on le met en rouge, on ne verra pas trop la diff. Mais honnêtement, ça ne fait pas très panneaux solaires. Ça fait un peu bizarre. En vert, ça donne un style avec le rouge. Je ne sais pas trop. Dites-moi, aidez-moi. Rouge, bleu ou vert ? Enfin, le bleu, sachant que c'est un peu la couleur de base. Donc, pour l'instant, je mets la couleur de base. En vrai, ça va la couleur de base. On va en mettre plusieurs. De toute façon, il n'y a pas plus cher. On est d'accord. C'est le max que je puisse mettre. Nettoyez les panneaux, sinon ils seront moins efficaces. Mais comment on fait pour les nettoyer quand ils sont sur le toit ? Attendez. Là, ces panneaux coûtent 850 dollars. Ceux-là, 675. Et quand on regarde empreinte écologique positive, 5. Et là, on est seulement à 3. Évaluation de la production d'électricité, 2. Et là, c'est toujours 2. Et fiabilité, 5. Par contre, là, il n'y a pas de fiabilité. Donc, je ne comprends pas trop. Mettons-les du côté intérieur de la maison. Comme ça, au moins, ça fait vue de l'extérieur. Oh, quelle jolie maison. Et de l'autre côté, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que c'est tous ces panneaux ? C'est vrai que j'ai vraiment des toits qui sont assez spéciales, assez compliqués. Donc, mettre des panneaux solaires... Alors, je ne sais pas du tout ce que ça représente d'avoir mis autant de panneaux solaires. Je sais que dans la vraie vie, il me semble que ce nombre-là de panneaux solaires, ça suffirait à peine pour une maison, je crois. Je ne sais pas trop. On verra bien. Si on paye moins d'électricité, c'est vrai que payer 5 000 simflouzes, on va voir si ça réduit effectivement l'électricité. Et maintenant, pourquoi pas un récupérateur de rosé d'occasion ? Non. On peut carrément mettre une éolienne. Non, c'est moche. L'éolienne, par contre, là, c'est too much. À la limite, je préfère une éolienne de sol. Voilà, j'en mets 3 comme ça ici. Vu que c'est à l'extérieur de la maison, ça ne me choque pas tant que ça. Je mets le petit générateur ici. On ne verra pas trop comme ça. Par contre, je ne sais pas 3 quoi. Ça sert du générateur électrique. Il y a aussi le générateur d'eau atmosphérique, mais franchement, pas ouf. Je trouve ça un peu chelou. Encore, le récupérateur d'eau de pluie, ça me dérange moins, mais le problème, c'est qu'ils sont trop moches. Regardez, ça ressemble à ça. Ce n'est pas fou, en vrai. Ce n'est pas beau. Je vais peut-être quand même le mettre là. On se remet en mode vie et qu'est-ce que vous pensez de ce petit setup très écolo ? En vrai, ça ne me choque pas. Ça va. En vrai, j'ai essayé de faire le plus esthétique possible. En vrai, ça va maintenant avoir... Alors, je ne sais pas si je peux avoir des informations concernant l'utilisation de l'électricité. Peut-être que c'est un petit peu trop tôt pour juger... Oula, what the fuck ? C'est quoi ? Ah, niveau de sébrité perdue. Bon, ce n'est pas bien grave. Techniquement, tu n'es même pas censé être célèbre. On va vérifier les informations sur les factures. Il me semble que c'est là que je peux voir. Alors, ça, c'est la taxe du terrain. Électricité... Oula, oula ! Ah oui ! Ah oui ! Alors, est-ce qu'ils ont calculé ça en fonction de ce que j'ai déjà mis comme panneau solaire, etc. ? Mais il ne me semble pas. Parce qu'en vrai, c'est surtout les taxes de terrain qui me coûtent la peau du cul. Les taxes du terrain sont déterminées par la valeur de tous les objets sur le terrain et la valeur du terrain. C'est un petit peu cher quand même. Électricité, si je stocke... Il y a marqué plus 28 par jour. Donc, on va peut-être mettre vente automatique. On va voir un petit peu. Et par contre, l'eau, je suis à moins de 3,10. Je vais peut-être tenter de racheter un récupérateur de pluie et je regarde si ça a bougé au niveau des statistiques de l'eau qu'on arrive à emmagasiner. Voilà. Et on va checker maintenant au niveau de la facture les informations. On est à moins 0,42. Il faudrait que j'en rajoute encore un pour être dans le positif. Mais par contre, du coup, c'est cool. C'est que c'est déjà calculé à l'avance. Mais du coup, je ne comprends pas si on a un taux de variation de plus 28. Pourquoi je suis à moins 123 ? Peut-être que c'est les jours précédents qui ont déjà été calculés. Mais donc, à l'avenir, je ne devrais plus payer d'électricité et à peine l'eau. Mais en vrai, est-ce que c'est hyper rentable ? Je n'ai pas hyper l'impression que ce soit rentable. Sauf si ça nous fait gagner beaucoup d'argent. De toute façon, on verra bien. On verra bien. Ce n'est pas bien grave. Et j'ai acheté aussi le projet scolaire que j'ai foutu juste là. Donc ça, c'est pour qui déjà ? Ah oui, c'est pour le petit Noah. Tu vas aller commencer à travailler soigneusement. Ça, c'était à qui déjà ? Loris. En plus, il avait fait ça. Il n'a même pas reçu un A à l'école. C'est nul, Loris. C'est nul. Nul ! Non mais Martine, elle se promène comme si c'était la daronne de la maison. Regardez comment elle marchait. Elle est venue là, elle a marché entre les deux petits genre en mode je viens surveiller ce qui se passe ici. Limite, c'est une prison et elle, tu vois, c'est un peu la chef et elle vient vérifier s'il ne se passe rien en cellule. C'est une vraie tchouin-tchouin mais je l'aime bien. Je l'aime bien Martine quand même. Pas mal ce qu'elle est en train de faire Madison. Pas mal, pas mal. Ouais. En vrai, j'aime bien. C'est simple. On dirait un peu un croquis mais il y a quand même du style. Par contre, je n'arrive pas à le caler quelque part. Ah, journée de l'économie terminée. C'est parfait. Elle va pouvoir refaire des petits plats. Voilà, Noa a terminé son projet scolaire rapidement mais Arnold lui a donc été attribué. Est-ce qu'il est déjà passé ? Attends. Là, comme ça, instant. Non, même pas. Il a eu un C mais bon, ce sera comptabilisé demain quand il reviendra de l'école. Ouais, bien écoutez, cet épisode est quand même assez long et maman n'a pas accouché à mon grand étonnement. Elle peut accoucher à n'importe quel moment mais je n'ai pas encore reçu la notification. En vrai, j'ai l'impression que c'est hyper long. Et d'un autre côté, j'ai envie qu'elle n'accouche pas tout de suite et que les enfants, ils aient le temps de rentrer pour que je puisse renvoyer les jumeaux diaboliques de cette maison. et non, je ne les déteste pas du tout. Je ne vois pas de quoi vous parler. Non, mais voilà, comme ça, je les vire. Mais franchement, ça m'étonnerait qu'elles se retiennent jusqu'à 15 heures. Limite, je n'enclenche pas directement l'accouchement. On verra ce que ça donne dans le prochain épisode mais comme c'est assez long et j'ai quand même envie de prendre mon temps et ne pas accoucher à la rapide et prendre le temps de découvrir le nouveau bébé en croisant les doigts que ce soit une ou un sirène. D'ailleurs, on dit quoi ? Est-ce qu'on dit un sirène ? Je pense qu'on dit une sirène que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Donc là, il faut dire à moins qu'il y ait un autre mot pour les sirènes hommes. Je ne sais pas. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu et moi, je vous dis à très bientôt dans le prochain. Bisous à vous et ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada